Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Aurélie. Bonjour à tous. Xavier, vous avez une tâche, pistache, poisson d'avril, n'est-ce pas ? Poisson d'avril. Voilà, je suis Ambroise Carminati, le fondateur de l'IFH, l'Institut français de l'humour, et je suis accompagné aujourd'hui de Xavier Lacaille, chercheur émérite en farce. Bonjour, attention une araignée ! Le 1er avril, c'est dans deux jours, et cette année, ça tombe le lundi de Pâques. Alors, voici quelques astuces pour égayer votre repas, Pascal. Alors, non, moi c'est Xavier. Poisson d'avril. Alors, le 1er objet que je peux vous proposer, c'est donc le classique, c'est le coussin péteur, qui consiste à faire croire que l'interlocuteur a pété, donc, comme celui-ci. N'est-ce pas Eva ? Un autre objet, peut-être Xavier, pour aller encore plus loin dans la farce ? Bien évidemment, alors, on pousse un peu les curseurs avec la crotte. Bien sûr, la crotte qui consiste à faire croire qu'on a donc fait caca sur la table de l'émission, en l'occurrence. Alors, il s'agit d'une fausse crotte, n'est-ce pas ? Oui, non, c'est une fausse crotte. C'est une fausse crotte. Ce serait déplacé et pas acceptable que j'aille moi-même chier et poser ma merde sur la table de l'émission. Voilà, précisons que ce gag fonctionne mieux dans des environnements où il n'est pas habituel de trouver des excréments un peu partout, comme par exemple une écurie ou un Ehpad. Bien sûr. Et alors, l'incontournable du 1er avril, c'est évidemment le poisson d'avril que l'on vient scotcher dans le dos d'une cible. Oui, le poisson d'avril. Alors, c'est une transition qui remonte au 16e siècle. Oui, alors peut-être Xavier, allons directement à l'objet de notre chronique. Bien sûr. Vous allez nous montrer comment on accroche parfaitement un poisson d'avril. Alors, ça se joue toujours en trois temps. Un premier temps où on choisit une cible, Natacha par exemple. Bonjour Natacha. Bonjour. Un deuxième temps où, tout simplement, on distrait la cible. Ah, ce ne serait pas votre vélo qu'on est en train de voler là-bas. Et hop, je colle le poisson d'avril. Elle ne s'est doutée de rien. Et elle va passer le reste du repas avec ce poisson dans le dos. Et il la rend. Alors, c'est bien fait. Le reste du repas, pas sûr. Car quoi de moins fiable qu'un morceau de scotch qui souvent se décroche ? C'est l'appelé des poissons d'avril. Alors, cette année, l'IFH innove et vous propose une façon beaucoup plus sérieuse de sécuriser vos accrochages. C'est la punaise. Non. Dans 80% des cas, le poisson tombe assez rapidement. Voilà. La punaise. Alors, démonstration. Professeur ? Oui, je vous en prie. Donc, j'y vais ? Oui. D'accord. Ah ! Tout va bien ? Ça va. Ça va ? La douleur est supportable. Donc, ça va ? Ça va. Très bien. Le poisson est parfaitement accroché. Il va tenir jusqu'à la fin de la journée cette fois. Et ce n'est que le soir, en se déshabillant, que votre victime, amusée, découvrira qu'un innocent morceau de papier lui a tenu compagnie toute la journée. Comment ça fait un peu froid ? Ça va ? Professeur, vous allez bien ? Il soigne. Très bien. Voilà. Nous remercions notre partenaire, le magasin de farcés à Trappes de Place Cléber à Strasbourg, Fiesta République. Et bon 1er avril à vous tous. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Bravo. C'est réveillé ou pas ? Merci.